7 décembre 2020, vingt-neuvième vidéo de la série Symfony, Authentification of 2 via Discord partie 2 sur 2. Donc dans la première partie on a vu du coup comment faire la première partie donc c'est à dire générer notre bouton, générer notre route dans le contrôleur on clique là et on arrivait du coup sur le panel donc qui nous permettait d'autoriser ou non du coup l'authentification via Discord donc on cliquait sur autoriser et ici on retrouvait du coup notre query param discord of provider ainsi que le code et le jeton csrf ok donc maintenant on va procéder à la suite du code et commencer par modifier notre entité user ok je vais l'ouvrir ici et on va faire symphonie console make entity user donc là il nous dit que notre entité existe déjà donc ajoutons des nouveaux des nouvelles propriétés ok pas de souci donc on va commencer par se rajouter une propriété discord id ça va être un string 255 caractères qui va être nullable donc attention ici tu mets yes ensuite on va se rajouter une propriété discord username string 255 caractères nullable également ok et là je fais entrer je viens ici hop je viens typer mes propriétés donc string nullable string nullable ok ensuite ce qu'il va falloir que je fasse c'est modifier ma propriété ici ma propriété account must be verified before je vais lui dire qu'elle va être nullable ok là je lui rajoute ici et également ici ok je vais venir au niveau de mon setter donc pourquoi j'ai fait ça parce que tout simplement on va partir du principe que si l'utilisateur s'est authentifié via des discord alors c'est que le compte est vérifié ok donc du coup dans le constructeur ici on va lui retirer cette propriété là qui est cette valeur qui est mise par défaut donc où on dit que le compte doit être vérifié avant les 24 heures qui suivent ok donc là on fait un new day time immutable now et on lui rajoute 24 heures avec le p1d là et bien ça je vais le couper parce que j'en avoir besoin dans le registration controller on va modifier en fait la logique hop donc on va supprimer ça du constructeur tac et pareil le is verified on va le supprimer également ici ok tac 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 ok bon c'est bon pour le reste et on va se rendre du coup dans notre dans notre contrôleur registré fool registry chaine contrôleur je l'avais l'aise et j'avais oublié de l'enlever donc ici on va se rajouter mais tant mieux on se rajoute celui ci on ne l'a pasaning resté d'ailleurs normand on à ceux ci on n'a que cette ligne donc là on se rajoute le 7 heures 7 à coaltent Must be verified before, tout simplement l'instruction qui était dans l'entité, dans le constructeur, et on va se rajouter un set is verified, on va le mettre à false. Donc là, c'est quand l'utilisateur s'enregistre via le formulaire d'inscription, donc là on reste vraiment dans le principe, il n'y a pas Discord, il s'enregistre via ton application, donc du coup on vient lui rajouter le dead time avant lequel il doit vérifier son compte, c'est-à-dire cliquer sur un lien contenant un token qui lui aura été envoyé dans un email, lors de l'inscription, et on lui dit qu'il n'est pas vérifié par défaut. Et du coup, là, ça nous permet, en l'ayant retiré du constructeur, ça nous permet par la suite de créer un compte, si l'utilisateur s'authentifie via Discord, de lui créer un compte, en fait, sans qu'il ait besoin, lui, de saisir quelconque donné, parce qu'on va utiliser les données que Discord va nous transmettre. Et de ce fait, on part du principe qu'il est vérifié, donc du coup, le set is verified false, ainsi que la date de vérification du compte, ici, n'a plus lieu d'être dans le constructeur. C'est pour ça qu'on a basculé ceci, cette logique, dans le registration controller, pour le coup. Donc, ceci étant dit, on a fait nos modifications, il ne nous reste plus que, du coup, à faire une migration. Donc on va faire symphony console make migration, ok. Donc c'est bon, maintenant on va faire symphony console doctrine migration migrate, et je lui mets le flag N, pour qu'il n'interagisse pas avec moi, et qu'il ne me demande pas confirmation, parce que je suis sûr de moi. Donc je fais ceci, il m'a fait la migration, nickel. Donc maintenant, si je vais ouvrir, hop, ici je vais m'ouvrir en SQL, et bien qu'est-ce qu'on a maintenant dans nos utilisateurs ? On a bien un champ Discord ID, et Discord Username, qui par défaut est annul, ok. Donc nickel, c'est pris en compte au niveau de la base de données. Et maintenant, on va pouvoir continuer notre logique. Donc on va se rendre au niveau de notre UserRepository, hop, et on va se créer, du coup, trois nouvelles méthodes. Donc, attends, moi je m'y rentre dans mon projet, là, tac. Parce que bien évidemment, je ne retiens pas tout ça de tête. Tac, les tutos sont préparés. Et donc, on va se créer ici, une nouvelle méthode, public, function, getUserFromDiscordOoff. Ok. Donc, ici, ça prendra plusieurs paramètres. Donc, string, on aura le Discord ID. On aura une autre string, qui sera le Discord Username. Et enfin, l'email, ok. Ça nous retornera NULL ou un utilisateur, ok. Donc, du coup, ici, hop, elle est déjà importée, mais oui, je suis dans le UserRepository. Euh, hop. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on fera ? On fera tout simplement, une récupération avec User, this, find, one, by, ok. Ici, on cherchera par l'email, hop, avec l'email, qui sera passé ici en argument, ok. S'il n'y a pas d'utilisateur, du coup, du coup, if noUserReturnNull, ok. Donc, voilà pourquoi le caractère nulable de la chose, ici. On fait un early return, on balance nul, ok. Sinon, ici, enfin, sinon, là, on va faire une condition. if user get discordId n'est pas égal à discordId, donc le discordId qui aura été passé ici, si c'est pas égal, c'est-à-dire qu'en gros, le user get discordId, il doit être annul, eh bien, alors, on le, on... on mettra un jour l'utilisateur, ok. Donc, s'il y a un utilisateur existant, qui a déjà un compte, et qui, et qui, par la suite, en fait, a déjà créé un compte, de façon normale, et qui, par la suite, après, souhaite se connecter via discord, mais pas de souci, il n'y a aucun problème, mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour son compte utilisateur, avec les données récupérées via discord, ok. Donc, du coup, dis update user with discorddata, ok. Donc, ici, discordId, on lui file, discordUsername, ainsi que l'utilisateur en question, hop là. Si ce n'est pas le cas, donc, que l'utilisateur en question, qu'on a récupéré ici, eh bien, a bien un discordId, qui est identique, du coup, au discordId, filé en argument ici, eh bien, on return directement l'utilisateur, ici. Ok. Donc, ensuite, on va avoir une public function update user with discord data. Ok. Du coup, on va avoir, une string discordId, ah, mince, string discordId, s'il te plaît, tac. Et enfin, on va avoir une instance de user, ici, user, ok. C'est tout simplement cette méthode-là. Elle nous renverra forcément un utilisateur, ici. et qui s'il fait lui. Et donc, dedans, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire tout simplement user set discordId discordId et set discordUsername, discordUsername, tout simplement. Ensuite, on fait appel au manager, donc 10 em, qui a accès via em, ici, flush. Ok. Parce qu'on fait pas de persist, l'utilisateur existe déjà. Et enfin, on return notre utilisateur. Enfin, troisième et dernière méthode à créer, public function create user from discord off. Ok. Donc là, du coup, ça va être, ça va être la création d'un utilisateur qui, du coup, il n'existe pas. Donc ici, ça a return null, n'avait pas d'utilisateur, donc on va en créer un. Donc ça prendra, du coup, ici, plusieurs choses. Ça prendra le discordId, ouais, discordUsername, si tu veux. discordId, d'abord, s'il te plaît, hop. Ensuite, le discordUsername, ça prendra email, et ça prendra un dernier paramètre qui sera le random password, tout simplement. Donc c'est pour ça que hier, enfin pas hier, samedi, on a fait, enfin, j'ai fait une vidéo pour, pour, du coup, générer un mot de passe aléatoire. Ok. C'est ici que ça prend tout son sens. Donc, ici, on va créer, donc, un nouvel utilisateur, donc une nouvelle instance de user. On va, du coup, lui set son discordId, set discordId, on va lui set son discordUsername, ça sera discordUsername, on va lui set son email, donc ça sera email, on va lui set isverified true, et on va lui set du coup, password, random password. Ok. Tac. Ensuite, ici, on refait appel à 10em, cette fois-ci, on fait appel à persist, parce que on vient de créer une nouvelle instance de user. Donc, on le persiste, et ensuite, on balance la requête à la base de données, donc, en faisant appel à flush. Et enfin, dernièrement, on return notre utilisateur, nickelchrome. Donc, là, voilà, nos trois méthodes que l'on a créé dans le User Repository, on crée un utilisateur à partir d'une authentification de Discord off, récupérer un utilisateur si déjà présent, si déjà présent en base de données, s'il est présent et qu'il n'avait pas encore fait d'authentification via Discord, eh bien, on va mettre à jour ces informations en, du coup, lui setant son Discord ID et son Discord d'username, un autre utilisateur qui était déjà existant, sinon, ici, on aura renvoyé null si l'utilisateur n'existait pas, ok. Donc, ceci étant fait, on va se créer maintenant un Discord authenticator, ok. Donc, je vais m'ouvrir ça de mon côté, tac, security, il est où, hop, tac. donc, un Discord authenticator. Du coup, on peut se faire symphony console make off, ok. La commande symphony console make off, normalement, il va me proposer, du coup, deux choix. Donc, la première fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait utilisé le style d'authentification numéro 1, ok. donc login form authenticator. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un empty authenticator, donc j'ai juste à faire rentrer, parce que c'est le choix par défaut. Il va me demander le nom de la classe à créer, donc du coup, je vais l'appeler Discord authenticator. Et là, il me demande, parce qu'à partir du moment que tu as plusieurs authenticators, tu dois avoir un entry point, ok. Tu ne dois n'avoir qu'un, un entry point, et là, on va lui dire que c'est le app security login form authenticator, ok. Donc là, j'ai juste à faire entrer, parce que c'est celui qui est sélectionné par défaut. Et voilà, il m'a créé, du coup, dans security, un Discord authenticator, et il m'a mis à jour, du coup, le package security.yaml. Donc on va aller voir ça, config, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Pas service, security, s'il te plaît, tac. app user provider, guard, donc voilà, en gros, ce qu'il m'a modifié ici, il m'a modifié ici, les guard, donc il m'a rajouté un authenticator, donc avant, je n'en avais qu'un, là, il m'a rajouté, du coup, le Discord authenticator, et il m'a rajouté la clé entry point, en disant que mon entry point, c'est mon app security login form authenticator, ok ? Donc mon authenticator normal, par formulaire. Donc là, j'ai quelques modifications à faire, au niveau de mon security.yaml, donc je vais m'ouvrir mon fichier de mon côté, security.yaml, donc je check, il ne m'a rien changé de particulier, on verra bien de toute façon, quand on va mettre en oeuvre. Donc là, ce que je vais me faire, je vais me virer les commentaires, là, je ne sais pas pourquoi, j'avais dû en parler ça dans une vidéo, bref, je vais le laisser. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau... Non, non, en plus, j'allais spoiler ce qu'on allait faire par la suite. Donc là, non, je ne touche à rien pour l'instant. Je ne touche à rien ici, on va d'abord terminer notre Discord authenticator, et après, on reviendra dans le security.yaml. Donc, on vient au niveau de security, Discord authenticator. Et donc voilà, là, ce que ça nous génère, en fait, quand on... quand on fait la commande make-off avec un anti-authenticator. Donc tout est vide, contrairement au login form authenticator qui va te faire ta logique, ok ? Mais là, on est... on ne peut pas utiliser le login form authenticator, là, ce qu'il nous propose, parce que ça ne sera pas adapté, du coup, à notre besoin ici. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va faire appel à nos différents services dont on va avoir besoin, ok ? Je vais faire private ccrf token manager interface, donc ccrf token manager, ok ? Je vais avoir besoin... Mais je ne l'ai pas encore créé. Je ne l'ai pas encore créé. Donc, on créera après. Je vais sauter l'étape. donc urlgenerator interface, urlgenerator, ok ? On importe bien ces deux classes. Hop, ok ? Ensuite, je vais avoir besoin de mon constructeur. Ok. Donc là, je vais me copier ça, tout simplement. Et je vais me copier ceci. Donc, si jamais tu utilises PHPStorm, ça sera beaucoup plus rapide pour toi. Et après, il y a peut-être des... Il y a peut-être des... des plugins sous VS Code, ou même, tu peux même te créer ton propre snippet, mais là, je m'adresse au grand public, donc tu utilises VS Code. 10, donc, CSRF, CSRF, Token Manager, égal, CSRF, Token Manager, et 10, urlgenerator, égal, urlgenerator, ok ? Donc, maintenant, je me rends... Donc, en fait, si tu ne connais pas... Enfin, j'en ai déjà parlé, et normalement, si tu arrives à cette vidéo-là, tu as suivi déjà mes pressants de vidéo, ou si tu tombes comme ça dessus, et que tu ne sais pas. Donc, en fait, un Guard, ici, un Authenticator, ça fait un chaînage, en fait, de méthode. Tu ne rentres pas dans une méthode si la pressante n'était pas bonne. sauf, bien sûr, pour un Authentication Failure et un Authentication Success, parce que, du coup, ça, c'est quand ça fail dans le processus. Mais sinon, là, tu dois d'abord passer par Support, en fonction de ce que Support se renvoie, tu vas passer dans Get Credentials, en fonction de ce que Get Credentials renvoie, tu vas passer dans Get User, et ensuite, tu vas passer dans Sheet Credentials, et compagnie, ok ? Donc, bref, revenons dans la méthode Support, du coup, Support, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, ça renvoie un booléen, donc ici, je vais mettre bool, et du coup, je vais Return, Request, tu as accès à Request, Query, et du coup, je vais Get, euh... Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est pas Get, je veux savoir, je veux un booléen, là, donc je veux pas avoir NULL, je veux vérifier si la Query contient une certaine clé, ok ? Un certain Query String, et du coup, le Query String en question, c'est notre Discord, OOF, Provider, ok ? Tu te souviens ? On l'avait rajouté, du coup, dans notre URL de redirection, euh... bref, j'ai plus là, bref, c'était dans la précédente vidéo, donc cette méthode, elle va nous retourner, du coup, True ou False, donc True, si le paramètre est bien présent, du coup, dans la Query, ok ? Si ça nous retourne False, alors le processus s'arrête ici, c'est-à-dire que le Discord Authenticator ne supporte pas la requête, ok ? Donc ça passera à un autre Authenticator, s'il y en a un autre, ok ? Ça passera d'abord par le premier, le Login Form Authenticator, donc l'Entry Point, et après ça passera, donc Login Form Authenticator, il va se dire, non, c'est pas pour moi la requête, et du coup, euh... il va, euh... il va passer la requête au voisin, ok ? Et lui, il va se dire, c'est pour moi ou c'est pas pour moi, ok ? Donc ensuite, on arrive là, Get Credentials, Get Credentials, ici, on va récupérer le State, donc le fameux Token. State, on le récupère, donc Request, Query, Get, et ici, State, ok ? Donc ça, c'est le fameux Token que l'on a généré, et qui nous est renvoyé par Discord en Query Param, ok ? Et bien là, on va se faire une condition. Si, jamais, il n'y a pas de State, tout simplement, donc en gros, tu récupères NULL, donc il n'y a pas de State, ou, que this CSRFTokenManager is TokenValid, du coup, ici, il faut lui passer à une instance de CSRF Token, donc CSRF Token, on l'a vu, je te l'ai expliqué dans l'autre vidéo, ou dans celle-ci, en début de vidéo, je ne sais plus, non, ça devait être dans l'autre, ici, donc le nom de notre token, donc l'identifiant du token, ce qu'on avait généré, donc OOF DiscordSF, et on va le comparer, du coup, avec State, ok, donc, hop, par contre, ici, c'est la négation, donc si jamais, le token n'est pas valide, donc on va comparer State avec OOF DiscordSF, donc ce qui avait été généré comme token, avec cette clé-là, et bien si c'est le cas, et bien à ce moment-là, on va faire un throw new access, denied exception, genre, on va faire un nobody, genre, c'est pas bien ce que tu essaies de faire, tac, ok, donc on arrête là, le traitement, sinon, si le State, donc le token, est bien le token que l'on attend, et bien à ce moment-là, on va faire un return du code, donc un tableau associatif, le code, et bien le code, du coup, c'est quoi, c'est request query get, et on récupère, du coup, dans la query, huit, qu'est-ce que je fais, c'est pas ici, c'est là, hop, on récupère dans la query, du coup, dans les queries param, Discord nous a renvoyé, du coup, une clé code, qui contient, du coup, un code, ok, donc on va return ce code, ensuite, on arrive dans notre, alors attends, là, on retourne, un array, tac, support, ok, tac, ensuite, on arrive dans, get user, ok, get user, tac, on va déjà checker, ben, si credentials, j'en ai pas besoin, en fait, je m'étais mis une condition, si credentials, est un null, alors retourne null, mais normalement, normalement, je vais le mettre quand même, mais normalement, j'en ai pas besoin, donc, if, if, nuls, nuls, nul, alors return null, je sais pas pourquoi, je m'étais mis ça, parce qu'il y a sûrement une raison, de pourquoi j'avais rajouté ça, donc, là, ici, je vais faire retour, ah, ben, ouais, c'est que là, le truc, je vais avoir besoin, d'une classe, que, ben, que j'ai pas encore créée, qui est le discord user provider, je vais mettre la ligne, mais je vais la commenter, sinon, on aura, sinon, ça sera, voilà, on aura des petites vagues rouges, parce que ça n'existe pas, 10 discord user provider, et on aura une méthode, load user from discord off, et ça nécessitera, du coup, le code, donc, ici, on lui filera, dans les credentials, le code, ok, donc, ici, je vais le mettre en commentaire, pour l'instant, on, on le décommentera, quand on aura créé, la fameuse classe, ici, dans check credentials, c'est pas compliqué, on return true, il n'y a pas, vu que ça provient, d'un no off, c'est pas, c'est pas nous qui avons, checké ça, donc, on return true, pour que ça continue, ok, ensuite, on passe dans, on authentication failure, donc là, ça retourne un boule, et là, ça va retourner, du coup, un user, ou null, hop, tac, ok, donc là, je type à chaque fois les choses, ensuite, ici, dans, on authentique, qui fait, on authentique, et je ne fais, excuse-moi, on va return, une new, json, response, euh, message, page, authentification, pour refuser, et, hop, il ne m'affiche pas, il ne m'affiche pas, le, le, sa signature, donc, http, unautorized, le même là, il ne me fait plus de, il ne me fait pas d'autocomplétion, unautorized, avec ce code, il me prend la tête, moi, personnellement, bref, donc là, je reverrai, une json response, après, c'est histoire de renvoyer quelque chose, après, à toi de voir, à toi de voir, ce que tu fais, dans ce traitement là, tu peux faire, tout plein de traitements, tu, là, là, ça sera un message, qui sera envoyé, du coup, en console, enfin, bref, c'est histoire de mettre quelque chose, mais en gros, là, l'idée, c'est de faire un traitement, en cas de, en cas de, de faillure, ok, et pareil, si c'est, si c'est dans start, je vais prendre ceci, je prends ceci, et, authentification, authentification requise, donc là, c'est dans le start, c'est si tu passes pas, la procédure correctement, si tu essayes d'accéder, d'accéder, directement à la ressource, du coup, tu passeras dans cette, dans cette méthode là, start, et du coup, on verra, on verra, pareil, une json response, bref, après ça, ces deux méthodes, là, j'ai mis ça, histoire de mettre quelque chose, mais après, à toi de voir, ce que tu mettras, comme traitement dedans, ici, donc, ici, on supporte pas, remember me, avec ce type d'authentification, donc du coup, on return false, voilà, du coup, on va typer, json response, ah, c'est que j'avais pas importé la classe, c'est pour ça que j'avais pas la signature, autant pour moi, autant pour moi, donc, bref, et pareil, ici, json, non, c'est pas là, ici, json response, ok, donc, il nous reste plus que le to do, là, si jamais, c'est un succès, donc, l'authentification a réussi, et bien, à ce moment-là, on va return une new, un redirect response, on va faire appel, du coup, à notre service, URL Generator Interface, donc, URL Generator, hop, on va générer, du coup, une URL, et du coup, on va utiliser, du coup, là, c'est le nom de la route qui l'attend, donc, moi, je lui ai mis quoi comme nom de route, je lui ai mis le profil, donc, c'est app, user account, profile, homme, on va vérifier que c'est bien ça, euh, contrôle, user account, profile, homme, ok, c'est bien ça, donc, si c'est bon, donc, s'il y a eu, une authentification, que ça a été un succès, et bien, on va rediriger sur le panel, le compte utilisateur, enfin, le panel, d'administration, entre guillemets, de notre utilisateur, ok, donc, ici, on type, redirect, response, en retour, de méthode, ok, donc, là, il nous reste deux choses à faire, il nous reste, du coup, je vais penser à le faire tout de suite, ici, je vais faire appel, ouais, je ne vais pas le faire tout de suite, en fait, je vais d'abord le créer, ce sera plus logique, donc, il me faut créer, une classe, discord, user provider, ok, donc, elle est assez longue, c'est dans le namespace, app security, donc, discord, user, provider, .php, donc, là, à savoir, que je suis en train de te montrer, en fait, tout le processus à la mano, après, toi, c'est pour, vraiment, dans un aspect, compréhension de la chose, comment ça se déroule, mais après, toi, si tu ne veux pas t'embêter, tu as un bundle, je crois que ça s'appelle, HWI, O-OFF, bundle, et qui, en gros, en quelques minutes, tu auras mis en place, ton, ton authentification, via O-OFF2, ok, moi, je te montre vraiment, dans cette série de vidéos, je te montre les choses, sans bundle, pour que tu saches, au moins, ce qui se passe derrière, comment faire les choses, mais après, voilà, si c'est une question de temps, ou que tu es perfectionniste, que tu vas faire les choses, toi-même, eh bien, au moins, tu auras, une vidéo, qui t'explique, une façon de faire, parmi d'autres, ok, donc ici, j'ai à avoir, ma classe, discord user provider, pro, provider, et à l'implémente, du coup, la user provider interface, ok, donc ici, je vais importer la classe, et si on se rend, du coup, dans cette user provider interface, on voit, que l'on doit, implémenter, du coup, trois fonctions, je vais copier ça, avec les commentaires, je m'en fiche, tac, tac, bah attends, on va se remettre les commentaires, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait, attends, je reviens là, je vais me copier tout ça, tac, tac, donc là, ça, return user interface, tac, 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 et là, ça, return un bool, voilà, ok, donc maintenant, il n'y a plus qu'à remplir, ces différentes méthodes, par contre, ici, dans ce Discord User Provider, on va faire appel à un paquet de services, donc c'est parti, private Event Dispatcher Interface Event Dispatcher Interface Event Dispatcher, ok, donc à chaque fois, on pense à importer la classe, donc ici, c'est Symfony Component Event Dispatcher Interface, ok, tac, je vérifie, bien sûr, mais c'est bien ça, il n'y a pas de souci, donc ensuite, on va faire appel à, l'HTTP Client Interface, HTTP Client, on va faire appel à notre service, Password Generator, Password Generator, je vais emporter les classes, tac, ok, ensuite, on va faire appel à notre, notre string, Discord Client ID, ainsi qu'à notre string, Discord Client Secret, ok, et là, on va stopper la net, parce que, il va falloir se rendre dans notre fichier, services.iaml, on a nos paramètres ici, on a nos paramètres ici, ok, mais il faut pouvoir les filer à notre service, donc du coup, on va faire app, security, ça s'appelle Discord User Provider, notre classe, Provider, attention, notre clé arguments, et du coup, on a deux arguments, donc c'est Discord Client ID, hop, donc, tac, tac, c'est app, on avait mis Discord Client ID, et on a Discord Client Secret, donc app.discordClientSecret, ok, donc là, maintenant, on aura accès, à ces deux arguments, ici, là, ces deux paramètres, dans notre classe, là, Discord User Provider, ok, donc, sous ces noms-là, Discord Client ID, et Discord Client Secret, c'est ce que nous avons, ici, et ici, donc on passe par le constructeur, pour les employés, ok, ensuite, Private URL Generator Interface, URL Generator, et Private User Repository, User Repository, ok, donc là, attention, bien importé, nos classes, je ne vais pas m'embêter, pour le constructeur, je vais me faire un copier-coller, hop, tac, je me fais un copier-coller, tout simplement, après, tu sais faire des constructeurs, si tu as de ces vidéos, il n'y a pas de souci, je ne me fais pas de souci pour toi, donc voilà, donc, ensuite, on va se rendre au niveau, du coup, de notre méthode, load user from discord off, ok, donc ici, bon, attends, je vais me virer tout ça, et je vais faire tel que moi, je l'ai fait, donc ici, je retourne, un user, ok, et là, ce n'est pas username que je récupère, moi, c'est un code, ok, donc ce code, load by username, là, load, ouais, mais d'accord, ouais, ouais, j'ai copié-coller, j'ai copié-coller, les méthodes de l'interface, mais en fait, ici, tu peux, du coup, modifier, les noms, quoi, donc ici, je l'ai appelé, load user, from, discord, au, off, ok, donc, premièrement, je vais récupérer, du coup, l'access token, ok, access token, égal, ici, je vais faire appel à une méthode privée que je vais créer, get access token, donc, en fait, ça va être en plusieurs étapes, il va falloir que je récupère un jeton, un jeton auprès de discord, grâce au code qui m'a été renvoyé, ok, donc ici, en argument, je lui file le code, donc, je vais créer, directement, du coup, cette méthode privée, ici, attend, je vais me supprimer les trucs, ça fera moins lourd, je vais me créer, donc, directement, cette méthode privée, ici, public function, get access, token, ici, en paramètres, ça prend string, qui est un code, et ça me retournera le token, qui est une string, ok, ah, putain, c'est pas vrai, je développe pas sous VS code, pour le PHP, enfin, en tout cas, pour Symfony, j'utilise PHP Storm, hein, et donc, euh, get access token, donc, je me rends compte, que là, j'ai une répétition, par rapport, à ce que j'ai fait, hop, à ce que j'ai fait, dans, dans, comment dire, j'aurais pu faire, par exemple, un trait, pour récupérer, ici, cette redirect URL, ok, donc là, c'est pas grave, on va laisser ainsi, mais là, tu vois que, ici, ce qui est fait, ici, c'est ce qu'on fait, du coup, dans notre, euh, off, contrôleur, c'est ce qui est fait, ici, tu vois, t'as une répétition de code, et ça, on pourrait, vu que c'est la même chose, on pourrait, du coup, peut-être, se faire un petit trait, pour, avoir, une méthode, qui nous, euh, génère, la redirect URL en question, ok, bref, c'est pas grave, tant que ça, ça se multiplie pas, un peu partout, comme des gremlins, ok, donc, euh, ensuite, ce qu'on va se faire, on va se rajouter, ici, non, avant, private const, euh, comment je vais l'appeler, parce que c'est, hop, c'est ceci, bon, je vais l'appeler pareil, comme tout à l'heure, Discord Endpoint, hop, Discord Endpoint, ici, ce sera, celle-ci, ok, donc, donc, j'ai mon Discord Endpoint, là, je vais spécifier les options, pour mon appel, pour mon call HTTP, via HTTP Client, ok, donc, option, ce sera un tableau, genre, des headers, qui, lui-même, va être un tableau, j'aurai, accept, donc, ce que j'attends, application JSON, et j'aurai, ce que j'envoie, le content type, qui sera, application, x www, form, url, encoded, donc, ça, je l'ai déjà expliqué, dans une présente vidéo, normalement, c'est le header qui est envoyé par défaut, quand tu fais un appel avec HTTP Client, mais je le rajoute quand même, comme ça, au moins, c'est clair, et c'est ce qui est indiqué dans la doc, ici, donc, will only accept, a content type of, x www, form, url, encoded, ok, JSON content is not permitted, et will return an error, donc, c'est pour ça, c'est pas pour rien que je le mets là, que je le mets quand même, que je le spécifie, c'est parce que c'est écrit ici, ensuite, j'aurai le corps de la requête, donc, le body, dedans, je vais avoir le client ID, donc, ça va être 10, discord, client ID, je vais avoir un client secret, ça va être 10, discord, client secret, ok, ensuite, je vais avoir un code, tac, donc, ça va être le code, je vais avoir, grant type, donc, tout ça, c'est dans la doc, donc, là, ça sera, le type d'autorisation, ça sera, enfin, le type d'authentification, ça sera un authorization code, donc, authorization code, que je ne me trompe pas, je ne me trompe pas, ensuite, on aura, redirect, URI, donc, c'est la même chose, que ce qu'on avait dans le off-controller, donc, après, à toi de voir, pour, du coup, optimiser la chose, comme je dis, c'est un, je propose une solution, la plupart du temps, tu pourras, sans doute, optimiser, ce qui a été fait, c'est le but, c'est pas de faire du bête copier-coller, et basta, quoi, si tu peux, en plus de ça, faire travailler ton sens critique, et te dire, ouais, là, il a fait ça, alors que, bon, on aurait pu faire ça, ben, fais-le, pas de soucis avec ça, donc, hop, ensuite, ici, je vais avoir, ma variable, response, oh, qu'est-ce que je fais, donc, ça va être notre appel, avec, http client, sa méthode request, ça sera, une méthode post, on lui file, du coup, self, discord, endpoint, et, enfin, les options, ok, les datas, on va les récupérer, via, le helper, to eray, qui va faire, la magie, du json, decode, et, du coup, qui va trop, du coup, s'il y a un problème quelconque, lors du, lors de la manip, ok, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier, du coup, si, dans data, nous n'avons pas, une clé, access token, dans le tableau, ok, c'est une vérification, une sécurité, on s'assure, qu'on a bien, une clé, access token, dans le tableau, et bien là, on va faire, tro, new, service, un, 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 non, un, 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 exception, donc ici, ça sera, un message, l'authentification, via discord, a échoué, veuillez réessayer, hop, voilà, ensuite, ici, return, on va tout simplement, renvoyer, l'access token, parce que, comme le nom de la méthode l'indique, c'est ce qu'on souhaite, get access token, pas besoin de commentaire, ça parle de, ça parle tout seul, donc, euh, on a notre méthode, get access token, donc ici, dans notre variable, access token, on a notre token, on est d'accord, je remonte dans mon code, ensuite, on va vouloir récupérer, les informations, donc, discord data, ok, donc ici, on va faire appel à une autre, méthode privée, qui sera, get user informations, ok, on va lui filer, l'access token, parce que c'est nécessaire, pour récupérer les informations, sur discord, ok, et on va se créer, cette méthode, du coup, get user informations, private function, get user informations, ça prend une string, qui est donc, l'access token, et ça nous retournera, un tableau, contenant les données, de l'utilisateur, euh, j'ai appelé, discord endpoint, discord access, token endpoint, ok, donc là, discord access, token endpoint, là, on va se refaire, une autre constante, hop, ça va être, discord, discord user data endpoint, ok, et donc là, est-ce que je l'avais trouvé, ok, 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 ce, c'est celle-ci, applications, enfin, c'est api, mi, attend, hop, c'était, rf, f, aucune correspondance, mais je l'avais trouvé où, cette URL, si je fais ça, aucune correspondance, mais où est-ce que j'avais trouvé ça, moi, ça fait un moment que je l'ai fait, et, et ça fonctionne toujours, mais j'avais, j'avais cette, cette URL, là, moi, on va mettre ça, je sais pas où je l'avais chopé, du coup, c'est peut-être pas dans cette page, c'était dans une autre page, enfin, donc, du coup, hop, tac, c'est celle-ci, pour récupérer, du coup, en tout cas, moi, ce que j'utilise, il y a peut-être une autre, un autre, un autre endpoint, pour récupérer les données de l'utilisateur, mais moi, j'utilise celle-ci, du coup, donc, euh, Discord, User Data Inpoint, je vais au niveau de Get User Informations, et du coup, pareil, je vais me faire mon tableau d'options, affilé, à HTTP Client, donc, du coup, ça contiendra, des headers, et d'ailleurs, ça contiendra que des headers, on va rien lui, là, on fait un Get, on va pas poster, des datas, on fait un Get, donc, accept, donc, application, JSON, et, ici, ça demande un header, authorization, donc, c'est de type, bearer, tu mets, bearer, espace, et, ce que je vais faire, je vais faire de l'interpolation, attention, c'est pas en Javascript, c'est ainsi, et là, du coup, je lui file, mon access token, ok, hop, voilà, nickel, donc, là, j'ai mes options, tout simplement, je lui dis que j'accepte du contenu, qui est sous forme de, j'attends du contenu sous forme de JSON, et je lui file un header authorization, donc, c'est ce qui va me permettre de récupérer les informations, si ce header authorization est manquant, ils me balanceront probablement, une erreur, une erreur type 403, j'imagine, donc, forbidden, ou si le access token n'est pas valide, pareil, j'aurais la même chose, si je mets n'importe quoi, la place du access token, je ne pourrais pas récupérer les informations de l'utilisateur, donc, ensuite, pareil, comme d'hab, je me fais une variable response, je fais appel à HTTP client, sa méthode request, le verbe ici, le verbe HTTP, ça va être get, ça ne va pas être post, ici, je vais avoir self, discord, user data endpoint, et enfin, je vais avoir mes options, donc, c'est-à-dire, ici, mes headers, ok, je fais appel à mon helper, ici, donc, response, hop, to array, tac, et là, je vais vérifier, du coup, parce que je veux, je veux, je veux être sûr que j'ai bien, toutes les données, donc, je vais vérifier, donc, ici, je vais vérifier que dans data, j'ai bien une clé email, ok, enfin, si je n'ai pas, là, on va faire, si je n'ai pas, donc, si je n'ai pas de clé email, ou, que, je n'ai pas, de clé ID, donc, c'est le Discord ID, donc, c'est le Discord ID, ou, que je n'ai pas, de clé, username, pour rappel, rappelle-toi, dans le User Repository, on utilisait l'email, le Discord ID, et le Discord username, ok, donc, l'un des trois est manquant, ça ne va pas être possible, ma logique, il y aura, il y aura des problèmes, ça ne pourra pas fonctionner, donc, du coup, ici, je vais faire un, throw new service, unavailable, unavailable, ah, je galère avec ça, unavailable, http exception, euh, du coup, je ne l'avais pas apporté, ça prend quoi, j'ai mis quoi là-haut, parce que là, normalement, ici, c'est, le premier argument, ici, c'est, il retente, en fait, l'action, si le service n'est pas, je crois que c'est ça, celui-là, il ne me le met pas, si je fais ça, voilà, retry after, par défaut, c'est annul, mais du coup, il faut que je fasse gaffe, mais ça, c'est pas bien, ce qu'ils ont fait, je dis, c'est pas bien, tout est nullable, donc, non, mais du coup, dans mon cas présent, là, je veux le laisser annul, mais le message, je ne veux pas qu'il soit annul, c'est pour le développeur, histoire qu'il comprenne, ce qui se passe, et bien, du coup, je suis obligé de, je suis obligé de spécifier, le premier, le premier argument, un null, à savoir qu'en PHP 8, du coup, le problème ne se serait pas passé, parce que du coup, j'aurais pu faire des arguments nommés, mais là, c'est pas le cas, je suis en PHP 7.4, donc, faire attention ici, à bien mettre null en premier, donc, pareil ici, null, et ensuite, le message, donc, ici, le message, d'API de Discord, semble avoir un problème, ou la structure de la réponse a été modifiée, ce qui remet en cause, le code, ce qui remet en cause le code, voilà, ok, donc, ensuite, ici, je vais me faire, attends, j'ai oublié quelque chose, le point virgule, tac, ici, je vais me faire un elcif, il y a une autre clé, en fait, qui est fournie, dans la réponse de Discord, c'est une clé vérifié, et en fait, ça veut dire que, si, si déjà, l'utilisateur, il a créé un compte Discord, mais qu'il n'a même pas vérifié, ce compte Discord, lui-même, déjà sur ce compte Discord, alors, moi, je ne vais pas, s'il n'a pas vérifié déjà là-dessus, moi, je ne vais pas le vérifier sur mon application, on est d'accord, donc, du coup, ici, je vérifie la clé vérifié, euh, pareil, ce que je vais faire, ça, je peux le laisser comme ça, c'est pas grave, euh, je vais trop, ici, pareil, new, euh, c'est quoi, c'est une 401 que je vais faire, je vais faire une HTTP exception, euh, du coup, on va aller chercher le code de response 401, comme ça, c'est unautorisé, hop, et le message, du coup, on va dire, le compte utilisateur discord n'est pas vérifié, n'est pas vérifié, tac, voilà, donc, du coup, si on passe tout ça, donc, on a bien, du coup, une valeur dans email, qui n'est pas new, false, enfin, qui n'est pas falsie, pareil pour ID, pareil pour username, si ce n'est pas falsie, et que le compte est bien vérifié, celui-ci, vérifié, ça te renvoie un boulet, un trou ou false, et bien, à ce moment-là, on peut return les datas, tout va bien, on retourne les données de l'utilisateur, ok, donc, hop, on est bon ici, on est bon ici, donc, ça parle, ça parle tout seul, get access token, get user information, pas besoin de commentaires, donc, là, on a les discord data, discord data, je remonte là-haut, discord, discord user data, on peut mettre, et, du coup, on va se faire un destructuring, ici, on va se faire un destructuring des données, donc, on va avoir, hop, email, qui sera correspondant à email, on aura la clé ID, qui sera correspondant à discord ID, on aura la clé username, qui sera correspondant à, discord user name, ok, et tout ceci, on le destructure à partir de discord user data, boum, tac, tac, ok, donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer notre utilisateur, donc, user, this user repository, get user from discord, get user from discord o off, ok, c'est la méthode qui est présente, qu'on a créé, dans notre user repository, on peut aller loire, on peut aller loire, c'est pas là, user repository, donc, get user from discord o off, qu'est-ce qu'il attend, il attend un discord ID, un discord username, et un email, ok, donc, on est où, là, donc, il attend, on a dit, un discord ID, discord ID, discord username, et email, si on n'a pas d'utilisateur qui est retourné, parce que ça, cette méthode, nous renvoie un utilisateur ou null, ok, donc, si on n'a pas d'utilisateur, donc, if no user, alors, on va générer un random password, grâce à notre service, password generator, this password generator, generate random strong password, et on va dire, j'aurais pu mettre une valeur par défaut, j'aurais pu mettre une valeur par défaut, je n'y ai pas pensé, je vais le faire, mon service, password generator, ici, on va lui dire, par défaut, elle est de valeur 20, ok, donc là, du coup, je ne lui spécifie pas, ça sera 20, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas l'highlighter, c'est vraiment nul, bref, donc, ensuite, user, égal, 10, user repository, create user from discord off, ok, donc là, il a besoin de quoi, cette méthode a besoin de quoi, si, mais je survole et ça ne m'affiche même pas, bref, user repository, bon, ce n'est pas grave, donc ça a besoin du discord id, du discord username, de l'email, et du random password, ok, parce que l'on crée un compte, du coup, directement l'utilisateur, avec un mot de passe aléatoire, donc il pourra, bien sûr, ne pas utiliser le mot de passe, s'il ne fait que des, que des authentifications, via, via discord, pas de souci, mais il pourra également utiliser le mot de passe, donc après, on l'incitera à le modifier, bien sûr, ce mot de passe, et ici, on va faire appel à l'event dispatcher, event dispatcher, dispatch, donc on va dispatcher un nouvel événement, donc on va le créer, ça sera un new user created from discord, et on va faire appel à l'event, donc ça prendra l'email, et le random password, ok, ensuite, la méthode en question, ça sera user created, bref, je peux me copier ça, je peux me copier ça, tac, send email with password, ok, donc ça sera pour appeler, cette méthode là, en question, j'ai déjà parlé de l'event dispatcher, dans les précédentes vidéos, et si, bien sûr, on a un utilisateur, on retourne directement l'utilisateur, ok, donc, on va se créer directement, notre event, histoire de ne pas oublier, donc, je viens au niveau de event, event, tac, je me l'ouvre, new file, user, bah attends, je vais le copier, tac, .php, namespace, app, event, class, user created from discord of event, et ça extends, la classe event, ok, donc là, on pense, à importer la classe, donc c'est contracts, event dispatcher, event, et non pas la minace, attention, tac, ensuite, ici, on va avoir une public const, send, email, with password, ok, donc, ça sera l'événement, qui aura eu lieu, et donc là, j'ai mis un truc à rallonge, donc, user created, from discord, from discord, from discord, off, event, et le nom de la méthode, enfin, de l'event, email, with, password, ok, le truc bien à rallonge, hop, tac, tac, voilà, donc, on a dit, qu'on lui balançait, du coup, hop, tac, qu'on lui balançait, l'email, et le random password, donc, il va en avoir besoin, ici, pour le stocker dans l'event, private string, email, private string, random password, ok, on fait notre constructeur, string, email, string, random password, 10, email, égal, email, non, pas temps pour moi, tac, et 10, random password, égal, random password, ok, donc, maintenant, là, dans notre event, il va falloir, vu que c'est des méthodes privées, il va falloir faire des accesseurs, donc, ici, on va faire que des gateurs, donc, public, function, get, email, et, ça retournera, un string, ça retournera, ça retournera, et, du coup, ça va return, 10, email, ok, pareil pour ici, public function, get, random password, ça retournera, ça retournera, une string, et, on return, 10, random password, ok, donc, là, maintenant, quand cet événement aura lieu, donc, on a dispatché cet event, donc, ici, dans le Discord User Provider, avec l'event dispatcher, on a dispatché, une nouvelle instance de cet event, à laquelle on passe l'email et le random password, du coup, l'email qu'on a récupéré, dans les informations que Discord nous a renvoyées, et le random password que nous avons généré nous-mêmes, qui aura, donc, une longueur de 20 caractères, par défaut, et bien, dans cet event, on va peupler, du coup, cet event, avec ses propriétés, donc, email et random password, qui auront donc les valeurs en question, ok, et on pourra y accéder, à ces valeurs, via ces deux getters, ok, donc, là, tu me suis, ça peut être compliqué, pour certains qui suivent, là, et qui n'ont pas encore des bonnes bases, avec Symfony, mais ça va le faire, donc, hop, on a fait ceci, maintenant, on va se créer notre event subscriber, donc, je vais m'ouvrir, hop, mon event subscriber, et je l'ai appelé, user, user created, from discord, of subscriber, je copie au passage, tac, et ça implémente, du coup, l'event subscriber interface, ok, donc, là, on pense bien, à importer la classe, donc, c'est symphony component, event dispatcher, event subscriber interface, si tu viens, dans cette interface, on voit, que l'on doit implémenter, du coup, cette fonction là, qui retourne, un array, ok, donc, on va le faire là, tac, ça retourne, un array, ok, donc, cet array, du coup, hop, return, tac, et du coup, on va s'inscrire, au, user created, from discord, c'est pas, off subscriber, mais c'est, off event, ok, donc, user created, from discord, off event, ok, on va faire appel, du coup, attends, hop, on m'importe la classe, et on fait appel, du coup, à cet event là, send email with password, ok, et du coup, si cet event a lieu, on fera appel, à une méthode, send email with password, tout simplement, donc, on est pas, pas très original, donc, cette méthode, dont elle a déclaré, tout de suite, public function, send email, with password, elle ne retournera rien, elle ne retournera rien, et elle prendra, un event, de ce type, donc, user created, from discord, off event, on va l'appeler, tout simplement, event, ok, on va faire appel, du coup, à des services, donc, on va faire appel, au service, logger interface, donc, on va appeler, discord, là, donc, là, send email, ok, public function, construct, logger interface, discord, off logger, off logger, et également, send email, send email, tac, logger, oui, d'ailleurs, c'est ça, tac, égal, discord, off logger, et enfin, 10, send email, égal, send email, ok, boum, comme ça, on pourra utiliser ces services, donc, là, ce discord, off logger, il n'existe pas, on va se le créer, tout de suite, on va se le créer, tout de suite, donc, on va dans, du coup, config packages, donc, là, on a en dev, donc, on va faire, en dev, donc, monologue, dans le fichier, monologue.iml, ok, donc, config packages, dev, monologue.iml, je vais l'ouvrir de mon côté, tac, donc, on va se créer, un nouveau channel, ici, hop là, donc, on va appeler, discord, off, ok, on va venir, ici, off, on va lui dire, du coup, que le level, c'est info, bon, je ne vais pas en bête avec ça, on l'a déjà vu, je ne vais pas à chaque fois me répéter, tac, rotating file, paf, alors, ça sera dans security, discord, off, discord, off, kernel environment, ok, donc, ça fera point dev, channels, discord, off, ok, hop, on va descendre, et du coup, au niveau de main, ici, il ne me faudra pas appeler, du coup, je ne voudrais pas les events, discord, off, et normalement, c'est tout, c'est tout, donc là, on est bon, on a créé un nouveau channel, donc, pour discord, off, ok, mais là, off, il va falloir, du coup, que je lui mette, il va falloir que je lui mette, ceci, non, ça n'a pas fonctionné, il me semble, je vais le laisser comme ça, donc, ça sera là, pour le logger, le A, il sera en minuscule, après le O, il me semble, ceci, non, ça ne fonctionnerait pas, à cause du camel case, vu que ça, en fait, ça, ça fait le lien directement, du coup, avec la clé, la clé que tu as mis là, non, c'est pas là, la clé que tu as mis dans monologue, quoi, bref, donc, on revient à, send email, password, limite, il aurait fallu que je le fasse, en trois vidéos, ce tuto, send email, with password, donc, du coup, on va avoir, l'email, que l'on va récupérer, via, event, get, email, ok, si tu te souviens, on a fait les assesseurs, du coup, deux getters, donc, get email, et get random password, random password, justement, égale, event, get random password, tac, donc là, on a récupéré, du coup, dans notre, event subscriber, du coup, l'email en question, le mot de passe aléatoire, en question, ok, on va pouvoir faire appel, du coup, à notre service, send email, sa méthode send, tableau associatif, donc, ici, la clé, recipient email, c'est tout simplement, l'email, le sujet, de l'email, ça va être, compte, utilisateur, créé, via, discord, off, créé suite, à une authentification, via, discord, off, ok, ensuite, on va avoir, l'HTML template, donc, tac, on va avoir, du coup, ça sera dans, registration, dans le dossier, registration, et on va appeler ça, register, discord, off, email, point, HTML, point, twig, ok, enfin, le contexte, et bien, on va lui filer, du coup, dans le contexte, le random password, donc, c'est-à-dire qu'on va lui transmettre, à l'utilisateur, dans l'email, son mot de passe aléatoire, voilà, tac, et on va loguer, du coup, avec notre discord, offlogger, discord, offlogger, donc, on va loguer, hop, avec la méthode info, l'utilisateur, bah, attends, je vais le copier, parce que sinon, on n'a pas fini, hop, l'utilisateur est en adresse email, email en question, c'est inscrit via discord, off, un mot de passe aléatoire, un modifié, lui a été envoyé par email, ok, donc, voilà ce qui s'est passé, et on retourne rien, donc, void, ici, et là, on est pas mal du coup, du tout, donc, du coup, petit rappel, donc, sur cette classe, je vais revenir carrément, hop, au discord user provider, donc, là, on fait, un chargement, donc, discord user provider, en fait, on vient récupérer, un utilisateur, via ce provider, ok, dans ce provider, du coup, enfin, ce provider, cette méthode, lui sera filé le code, donc, cette méthode est appelée, dans le, dans le discord authenticator, d'ailleurs, on va, après, on va décommenter la ligne en question, on lui file le code, grâce à ce code, on récupère un access token, grâce à cet access token, on récupère les informations, de l'utilisateur, on déstructure tout ça, donc, on stocke ça, dans email, dans discord id, et dans discord username, ce qui nous intéresse, on récupère, un utilisateur, du coup, grâce, au, à son discord id, et son discord username, et l'email, ok, si cet utilisateur n'existe pas, alors, on va générer, un mot de passe aléatoire, on va créer, un nouvel utilisateur, ok, donc là, ça va pas se créer, dans un, dans un contrôleur, mais ça va se créer, dans l'user repository, en l'occurrence, ce, cette nouvelle utilisateur, et bien, du coup, ce nouvel utilisateur, qu'est-ce qu'il aura de différence, d'un utilisateur créé, via, un formulaire, et bien, il aura un discord id, un discord username, en propriété, et là, le random password, du coup, il aura un mot de passe aléatoire, qui lui sera généré, automatiquement, on va dispatch, le fait, qu'un utilisateur, a été créé, via, une authentification, discord off, d'accord, donc, cet event là, il s'appelle, user created, from discord off event, ça parle, ça parle, ça parle lui-même, du coup, ça sera, le but, ça sera, après, au final, le fait de dispatch cet event, ça sera, de lui envoyer un email, avec son password, ok, et on return user, ok, donc, on arrive, au niveau de l'event, donc, cet event a été dispatché, qu'est-ce qu'on fait dans cet event, finalement, et bien, on y stocke, l'email, et le mot de passe aléatoire, pour cet utilisateur en question, cet event, il est chopé, par notre user created, from discord, off subscriber, donc, lui, il est abonné, à cet event, get subscribed events, ok, il est abonné uniquement, à cet event, et quand cet event a lieu, quand il est dispatch, et bien, lui, il va trigger, l'event, et il va appeler, du coup, cette méthode, sendEmailWithPassword, cette méthode, ne retournera rien, et elle prend, en paramètre, du coup, l'event en question, qui contient, le password, et l'email, ok, donc, le password aléatoire, justement, on les récupère, donc, j'aurais pu, non, je dis une bêtise, bref, donc là, là, du coup, je récupère l'email, et le random password, j'envoie un email, à ElfamosoEmail, et, dans cet email, du coup, je vais lui filer, le mot de passe aléatoire, qu'il devra changer par la suite, enfin, finalement, ici, je log, le fait, qu'un utilisateur, s'est inscrit, via, via une authentification discord, ok, donc ça, c'est purement, à titre de log, c'est pour toi, pour savoir, ce qui s'est passé, un peu, sur ton application, et comment les utilisateurs, sont arrivés là, et tout, ok, à quel moment, et compagnie, bref, donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire, donc là, mon subscriber, il est nickel, et je n'ai plus rien à faire dedans, je peux le fermer, l'event, pareil, je n'ai plus rien à faire dedans, je peux le fermer, donc là, je reviens dans ma classe, discord user provider, j'ai ma méthode, refresh user, hop, je reviens dedans, refresh user, du coup, j'ai une instance, de user interface, donc user, hop, ici, je renvoye à un utilisateur, quoi, un user, hop, et donc, je vais faire, if user n'est pas une instance, de user, ou que user, que user getdiscord, en gros, renvoie null, getdiscordid, excuse, hop, donc, en gros, s'il n'a pas d'identifiant, discord, discord id, il y a un problème, du coup, ici, je vais faire, throw new, unsupported, user, exception, ok, c'est pas logique, si on arrive là, ok, sinon, ici, on va récupérer, notre discord id, discord id, égal, user, euh, qu'est-ce que je fais, getdiscordid, donc, on récupère, l'identifiant discord, à partir de l'utilisateur, qui nous est passé ici, dans la méthode refresh user, là, on va lui dire que c'est, hop, une var string, discord id, c'est pour, phpstan, et, du coup, on va faire appel, à la méthode, load, user, du coup, euh, ouais, ouais, j'ai bien une, chouette, j'ai bien, tout à l'heure, pourquoi je l'ai supprimé, parce que de toute façon, chouette, je suis en train de me dire, qu'est-ce que j'ai fait, euh, bref, donc ici, on va retourner, du coup, faire appel, à la méthode, load user, by, username, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai fait une énormité, en supprimant, une, euh, une méthode, qui doit être implémentée, euh, qui est définie dans l'interface, donc qui doit être implémentée, donc ça n'aurait pas fonctionné, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, enfin, je commence, ça commence à être long, euh, qu'est-ce que je voulais dire, donc j'ai besoin, du coup, de cette méthode, donc regarde, on revient dans la user provider interface, et on a bien, cette méthode là, tac, donc ça, il me le faut bien, je vais le mettre ici, tac, 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 ok, et cette méthode, load user by username, du coup, ici, ça va prendre, le username, du coup, ça va être un, discord ID, en l'occurrence ici, ça nous renverra, un utilisateur, forcément, et donc, on va faire, user, égal, 10, user repository, find, one, by, et cette fois-ci, on va pas récupérer par l'email, on va récupérer par, le discord ID, contrairement à tout à l'heure, je ne sais plus où, donc, discord ID, ok, tac, s'il n'y a pas d'utilisateur, donc, c'est pas logique, mais bon, s'il n'y a pas d'utilisateur, if no user, alors, on fait un, throw, new, username, not found exception, en gros, là, en gros, dans ce cas de figure, c'est vraiment si, entre temps, l'utilisateur a été supprimé de la base donnée, en fait, donc, du coup, on balancera un utilisateur, inexistant, hop, et du coup, on return, utilisateur, donc là, en fait, si tu sais pas, attends, on va terminer avec le supports class, qui nous renvoie un booléen, et du coup, là, c'est tout simple, on vérifie si la classe en question, c'est user, si ce n'est pas le cas, eh bien, le provider, du coup, n'agit pas, c'est pareil que le supports de l'authenticator, donc, voilà, on a fini avec cette classe, et donc, ouais, si tu comprends pas, en gros, ce qu'on est en train de faire là, en fait, je t'avais déjà expliqué, lors des premières vidéos, que, au cours de chaque, au cours de chaque requête, en fait, l'utilisateur, il y a un processus de sérialisation, des sérialisations, pour vérifier, si les données importantes d'un utilisateur, n'ont pas été modifiées entre deux requêtes, c'est-à-dire que, s'il y a eu un mot de passe modifié, ou, un email, ou je ne sais quoi, quelque chose d'important, eh bien, à la prochaine requête, l'utilisateur est censé être déconnecté, et du coup, il devra se reconnecter, pour pouvoir, effectuer la requête qu'il comptait faire, si jamais c'est une requête, une requête qui nécessite une authentification, bref, et du coup, ça marche comment ? Mais du coup, ça marche grâce à la méthode refresh user, à chaque fois, en fait, ça va récupérer, quelque chose qui permet, d'authentifier l'utilisateur, donc, en l'occurrence, ici, on prend, vu qu'on est dans un Discord User Provider, on ne se base pas sur l'email, mais on se base sur, quelque chose qui provient de Discord, donc, du coup, le Discord ID, et on fait appel, à la méthode, loadUserByUsername, de la User Provider Interface, ici, et qu'est-ce que fait, du coup, cette méthode, mais du coup, elle va, checker, faire un appel, doctrine, pour récupérer, les données de l'utilisateur, en base de données, donc, a fait un FindWineBy, grâce au Discord ID, et si, du coup, le Discord ID, en gros, ne trouve pas d'utilisateur, avec cette information, et bien, ça va te trop, une exception, comme quoi, l'utilisateur n'est pas retrouvé, en base de données, dans le cas présent, et donc, je disais, si jamais, je ne sais pas, moi, tu, tu supprimes un utilisateur, entre temps, il a fait une requête précédemment, tu supprimes l'utilisateur, il refait une requête, ben, boum, ça ne va pas fonctionner, parce que le compte utilisateur n'existera plus, quoi, donc, c'est ça, le but, de ces deux méthodes, là, ça fonctionne, en fait, c'est un peu, ça fonctionne en cercle, un cercle, un cercle vicieux, enfin, cercle vicieux, ce n'est pas le terme, mais en gros, à chaque requête, et bien, du coup, c'est refresh, donc ça passe par ici, ça fait appel à cette méthode, cette méthode récupère l'utilisateur avec des données à jour et renvoie l'utilisateur, ok, donc après, tout ça, c'est dans la documentation de Symfony, à toi de checker tout ça, donc on en a fini avec notre Discord User Provider, ça nous a pris un petit moment, et on va revenir au niveau de notre Discord Authenticator, ici, donc ici, je disais que j'avais besoin de notre Discord User Provider, Discord User Provider, ok, donc n'oublie pas d'importer la classe, hop, et ici, du coup, hop, je pense bien sûr à le mettre dans mon constructeur, Discord User Provider égale Discord User Provider, ok, donc là, du coup, hop, j'ai décommenté ici, donc du coup, quand tu fais ton Get User, on fait appel à notre Discord User Provider, on fait appel à sa méthode loadUserFromDiscordOoff, à laquelle on lui passe le code, et pour rappel, loadUserFromDiscordOoff, il prend bien le code, il récupère l'access token, et compagnie, j'ai déjà expliqué, je ne vais pas le refaire encore une fois, donc voilà, donc là, on a fait, on a fait 95%, 99% du boulot, limite, il n'y a plus que notre fichier security.iml à modifier, tu vois que, ici, tu as une clé providers, ok, on a actuellement un seul provider qui est appuserProvider, ce provider, en fait, c'est tout simplement le provider qui va chercher l'utilisateur en base de données, donc dans notre entité user, ok, donc notre table users dans notre base de données, ok, ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est rajouter, je vais m'ouvrir mon fichier, c'est qu'on va vouloir rajouter un autre provider, ok, et pour faire ceci, déjà, attends, on va le rajouter, déjà, premièrement, euh, discord, on va l'appeler discord user provider, je vais faire un saut de ligne, ce sera plus sympa, donc ce discord user provider, ici, c'est pas une entité, donc ici, il va falloir utiliser la clé ID, et il va falloir lui spécifier, du coup, la classe en question, donc c'est quoi notre discord user provider, c'est tout simplement ce qui est contenu dans le namespace app security discord user provider, le nom de la classe parle d'elle-même, c'est le même que la clé que j'ai mis là, ok, je vais me faire un saut de ligne là, enfin un saut de ligne là, mais pour que ça fonctionne, ceci, il va falloir faire appel à quelque chose qu'on appelle un chain provider, donc chain provider, je lui mets la clé en premier lieu, ici, et en fait, un chain provider, ce que ça fait, c'est que ça fusionne plusieurs user providers, ça va en fait les merge, et du coup, tu vas avoir une chaîne de provider, ok, donc ça ira checker dans ces différents providers pour récupérer ton utilisateur, donc là, tu as une clé chain provider, tu as une clé chain, et ensuite, tu as une clé providers, providers, il s'attend, à avoir, c'est un tableau, là, c'est du IML, mais en gros, cette façon de faire, c'est un tableau, tu peux, tu as des outils en ligne pour convertir du IML en tableau associatif, tu verras, du coup, la structure, en PHP, ce que donne un fichier IML en PHP, si jamais, tu es curieux, et là, du coup, il va falloir lui dire, donc, lui donner une liste de providers, donc on a quoi, on a app user provider, ok, et nous avons discord user provider, voilà, nos deux providers, donc celui-ci, donc l'entité, et celui-ci, discord user provider, ni quel chrome, donc là, il nous avait mis, il nous avait automatiquement rajouté notre authenticator, discord authenticator, il nous avait fait l'entrain point, normalement, on n'a plus que ça, enfin, on n'a plus rien à faire, on n'avait plus que ça à faire, donc, on va croiser les doigts, en espérant que ça, ça nous pète pas la tronche, donc, hop, on revient ici, tac, alors, ça commence déjà, on a un problème, donc, compile error, cool note check, compatibility between, app security, discord user provider, refresh user, app security user, and, refresh user, because, qu'est-ce qu'on raconte là ? alors, attends, c'est dans le, discord user provider, alors, je vais me réouvrir mon fichier, voir ce que j'ai fait, il me parle de refresh, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, voilà, j'avais pas importé la classe, il me disait qu'elle était pas, qu'elle n'était pas disponible, donc là, si j'actualise, ok, donc maintenant, c'est bien, c'est un autre problème, c'est plus ce souci là, nickel, alors, cannot, autowire, service, donc là, c'est ce que je te disais, par rapport à, voilà, le offlogger là, alors, je me souviens plus trop, donc, c'est pas là-dedans, on est dans le, dans le, l'event subscriber, c'est par rapport à ce fameux, discord offlogger, donc il me dit, qu'il peut pas l'autowire, parce que la classe n'est pas retrouvée, donc je vais aller voir, de nouveau mon fichier monologue, j'ai peut-être oublié quelque chose, donc j'ai bien mon discord off, j'ai bien mon discord off, le chadel pointe bien sur celui-ci, ouais, j'ai un trou, alors, attends, j'ai vérifié que j'ai bien fait les choses, au moins, dans la classe, que j'ai pas zappé un truc, ah, mais voilà, regarde, regarde pourquoi il me dit que, pareil, qu'il peut pas l'autowire, qu'est-ce que j'ai fait, t'as pas l'impression qu'il me manque de use ici, crétigno, donc, psrlog, c'est pas, c'est ça, psrlog, ouais, et notre service, send email, maintenant, si j'actualise, j'espère qu'il va pas me claquer d'erreur encore par rapport au fait, non, c'est bon, ok, parce que moi, est-ce que j'avais peur, on va le tester après, si je mets le A en majuscule, est-ce qu'il va arriver à me trouver la classe en question, donc, login, on va pas finir, tant que ça fonctionne pas, nickel, eh bien, on est pas bon, donc, m'authentifier via Discord, je clique dessus, je vais arriver sur la page d'autorisation de Discord, ok, je suis déconnecté, cave, euh, bah attends, je vais faire ça, de mon côté, ça doit être ça, ok, voilà, bip, bip, bref, bref, bah allez, du coup, il me fait pas la redirection, il s'y fait, allô, ah, je suis pas un robot, montrer les images, montrant les cheminées, tac, tac, voilà, tac, c'est trois-là, nouveau lieu de connexion détectée, ah, putis, c'est pas vrai, donc, je vais aller voir ça, le fameux email, ah, mais faut que je me connecte, du coup, sur, oh, ah, c'était pas prévu, ça, donc, alors, je vais... proton... euh... euh... ok donc là c'est bon donc voilà c'était juste en fait j'étais déconnecté du coup ça fait perdre du temps mais donc je vais autoriser et on va voir ce qui va se passer donc si tout se passe bien normalement je dois être redirigé du coup vers mon vers mon profil utilisateur ok donc là ce compte là du coup ne n'étant pas créé donc attend on va on va vérifier ce que j'ai ma sql ouais donc dans les comptes j'ai louis dupuis à exemple point com lorenzo laurent alicia dupont m jenkins et que j'aime bogan temps on va refaire on va refaire la roquette on a toujours cinq utilisateurs bref donc on n'a pas que fdv youtube à proton mail point comme ok donc si tout se passe bien si tu as compris le cheminement du truc vu que le compte n'existe pas là il devrait me h en train de me rendre compte que j'ai peut-être fait à aucun moment j'ai encodé moi mon le password à aucun moment il a encodé en fait temps on va voir mais j'ai zappé une étape donc on fait autoriser et si tout se passe bien je devrais être redirigé vers mon compte utilisateur ok donc un compte ici je devrais avoir un nouvel utilisateur mais non je dis une bêtise j'ai une bêtise normalement j'ai un j'ai un comment dire j'ai un anti-listener qui est où je l'ai mis où dans le même listener user password anti-listener c'est lui qui m'en code les trucs j'avais déjà zappé que j'avais fait ça donc on va le faire j'espère ça va pas foirer autoriser ok donc là pareil j'oublie un use apparemment symphony component donc c'est où c'est dans discord authenticator discord authenticator il m'a parlé en 44 44 j'utilise du coup c'est srf token manager ah oui c'est le c'est celui là que j'ai oublié d'emporter tac on va revenir en arrière je fais autoriser ça mouline en fait j'ai oublié tous les use quoi trop fort c'est où c'est cette fois ci c'est dans discord user provider j'ai oublié tous les use l'habitude que ça me les rajoute automatiquement donc celui là importe classe donc the class is imported on revient en arrière autoriser alors qu'est ce qui me dit qu'est ce que j'ai fait j'ai dû oublier un use encore j'ai dû oublier un use c'est dans discord user provider en ligne 78 donc ici voilà j'avais oublié le use donc du coup il cherchait directement dans app security user bref j'avais pas j'avais pas mis le bon use du coup qu'on attendait une entité user ok encore une fois je le refaire autoriser au moins c'est bien on voit on a plein d'erreurs d'affilé ça te fait ah bah tiens j'enchaîne donc retourne value discord authenticator get user must be or new là c'est pareil donc c'est c'est où dans discord authenticator j'ai zappé les use c'est que des use depuis tout à l'heure que je me tape donc c'est discord donc c'est dans quelle méthode qui me parle de ça en ligne 60 donc en ligne 60 ici je lui dis pas que c'est une entité user si on regarde on n'a pas le use app entity user donc en fait lui il se dit en gros que tu cherches dans app security user mais non j'ai pas de app security user ici donc du coup encore un use app entity user on va voir si on en aura encore une autre si j'ai oublié tous les use de depuis tout à l'heure ça va être pas mal donc autoriser ça mouline un peu plus ah mais allez encore une autre bim allez encore un use allez alors dans dans discord authenticator encore donc redirect redirect response je n'ai pas importé encore une fois de classe ils importaient à c'est beau les fait ils ont autorisé on va voir si cette fois aussi c'est bon où est ce qu'il y en a encore une autre ok tada elle magnifique oh donc là du coup je suis authentifié et redirigé du coup vers mon espace utilisateur ok et donc qui dit espace utilisateur dit du coup que théoriquement j'ai un compte donc on va aller vérifier ça avec une requête sql hop on revient dans ma sql ici donc j'avais cinq utilisateurs à pourquoi je fais cls donc on se refait notre requête select all from users et boum tu vois que j'ai six résultats cette fois ci est magnifique qu'est ce que j'obtiens ici mon sixième utilisateur c'est qui c'est kfdv youtube à proton mail point com mon mot de passe aléatoire que je lui ai filé le mot de passe aléatoire que je lui ai filé a été correctement correctement généré ok et du coup là il a été inscrit à 13 ans 24 46 secondes il est vérifié à true ok nickel tout va bien ici j'ai bien le discord id donc ça c'est mon discord id du coup et mon discord username kfdv youtube voilà nickel donc maintenant j'ai un compte qui a été créé sans m'embêter à remplir quelconque formulaire j'ai juste cliqué sur un lien cliquez sur autorisé si j'étais si j'étais comment dire si j'étais connecté à discord sinon ben voilà il aurait fallu que je me connecte comme je les fais tout à l'heure il a ils m'ont demandé de me connecter donc je me suis connecté et voilà le compte est créé nickel donc par contre du coup c'est où j'ai fait ça tac donc là ça ça donc attend je vais me déconnecter pour te montrer logout je vais m'authentifier vers discord j'arrive là je fais autorisé et boum je suis directement connecté donc là je passe pas par mon formulaire mais bien via l'eau off 2 de discord et là le truc je voulais te montrer du coup subscribers send email le problème l'e-mail l'e-mail n'a pas été envoyé ici c'est passé c'est passé sous silence pourquoi parce que j'ai oublié une étape ici j'ai le html template ok donc là normalement il faudrait toi ça n'a pas eu lieu j'ai pas trop l'erreur mais par exemple si l'e-mail n'a pas été envoyé faudrait faudrait capter ça quoi faudrait capter le fait que l'e-mail n'a pas été envoyé mais bref ça après tu je te laisserai gérer ça le truc c'est que là on veut au moins continuer ça donc là j'ai pas d'e-mail qui a été envoyé tout simplement parce que ici je n'ai pas cette vue là de créer dans les templates on va quand même faire les choses correctement je vais aller me copier coller mon template en question donc l'e-mail que j'envoie c'est quoi j'envoie donc un titre compte utilisateur créé via discord off un mot de passe aléatoire dont nous n'avons pas connaissance donc le précise vous a été attribué nous vous conseillons de le modifier dès que possible dans votre espace utilisateur donc là ici tu vas avoir un élément html details au cas où que quelqu'un est derrière toi au moment où tout son email eh bien au moins avec l'élément details en fait il faudra cliquer sur un petit triangle pour afficher le mot de passe ok donc c'est une petite sécurité au cas où que l'utilisateur à quelqu'un derrière lui on sait jamais donc du coup on interpole ici le password dans une dans une balise strong ici et donc tu verras un petit triangle avec du coup cliquer pour afficher cacher le mot de passe ci dessous quand tu cliqueras sur le triangle le strong ici donc le password s'affichera ok ensuite un petit paragraphe enfin bon bref c'est du blabla après tu envoies ce que tu veux tu mets ce que tu veux dans ce template le but c'est qu'ils aient bien le random password en question l'histoire qui puisse également se connecter via ce password ce mot de passe ou celui par lequel vous l'aurez remplacé vous permettra de vous authentifier par couple email mot de passe activer ou non la double authentification par smartphone si vous ajoutez un numéro de téléphone portable autorisé ou non l'auto authentification uniquement si l'adresse ip est présente dans une liste blanche que vous pouvez éditer donc là actuellement si je fais ça et authentifie moi tac ici donc on parle de numéro de téléphone à ajouter donc ça la double authentification j'avais mis ça parce que normalement j'aurais dû faire la double authentification avant ce tuto là mais du coup c'est pas grave c'est que du texte on le fera on fera la double authentification plus tard du coup via twilio offi et puis voilà donc là en gros c'est le contenu de l'email et ensuite une fois qu'il se connectera donc une fois qu'il aura reçu cet email qu'il se connectera via le password reçu dans l'email et bien il n'aura plus qu'à le modifier donc ici mot de passe il peut mettre son 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 nouveau mot de passe donc le répéter modifier mon mot de passe bien sûr ça lui affichera un donc si je mets n'importe quoi ah ouais ah merde achoum du 974 c'est un petit rappel achoum du 974 modifier mon mot de passe et voilà cette action nécessite de confirmer le mot de passe actuel donc il faudra qu'ici qu'il saisisse du coup le mot de passe qu'il aura reçu dans son adresse dans sa boîte mail donc ce fameux mot de passe là random password et comme ça il pourra modifier le mot de passe comme ça il est tranquille d'esprit voilà donc j'espère que ce tuto qui a été très long mais en même temps voilà comme je te dis si tu veux pas t'embêter avec tout ça bien sûr tu utilises un bundle tu t'embêtes pas moi j'aime bien faire les choses moi même on peut dire réinventer la roue j'aime bien réinventer la roue mais dans un but de compréhension de ce qui se passe puisque je suis persuadé que la plupart d'entre vous qui utilisez des bundles vous comprenez absolument rien de ce qui se passe derrière après bon tu t'en fous si c'est pas ton objectif tu t'en fous mais là le but de cette série symphonie c'est quand même de comprendre un peu les rouages de comment se font les choses ok donc voilà prochaine vidéo soit je ferai Twilio Ophi soit je bifurquerai sur autre chose et je me garde Twilio Ophi pour plus tard je sais pas et je sais pas quand je ferai une prochaine vidéo également donc voilà bon ben fin du speech on est à 1h58 bon j'aurais tenu en moins de 2h quand même sachant qu'il y a la première vidéo qui fait 30 minutes donc ça fait 2h30 un peu moins de 2h30 allez tchuss et je sais pas